Les douleurs à l'épaule sont fréquentes. Vous m'avez beaucoup écrit pour que je vous donne des exercices pour soulager ces douleurs-là et surtout pour éviter que la douleur revienne. Et aujourd'hui, je vous montre des exercices qu'on ne voit pas si souvent que ça et je vous les montre dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Et comme vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de contenu. Maintenant, le soulagement des douleurs à l'épaule passe souvent par la récupération de votre force musculaire. Bien sûr, on veut soulager la douleur dans l'immédiat. Mais par expérience, je sais très bien que de ne penser qu'au soulagement immédiat, en général, on ne règle pas le problème et la douleur va perdurer. Même souvent, la condition se détériore. Et une chose qu'il faut absolument faire, c'est stimuler la musculature de l'épaule. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je voulais surtout me concentrer sur les exercices. Mais je veux quand même revenir sur un sujet. C'est que l'épaule, les muscles de l'épaule servent à deux choses. La première des choses, à bouger votre bras. Et la deuxième chose, les muscles de l'épaule servent à prendre du poids, servent à stabiliser l'homoplate sur la cage thoracique, servent à stabiliser toute cette région-là. Et les exercices d'aujourd'hui que je vous propose ont vraiment comme rôle de réveiller et d'augmenter aussi la force de ces muscles-là qui stabilisent l'épaule. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter la douleur, ne doit reproduire la douleur. Le but des exercices, c'est d'augmenter et de retrouver votre force musculaire, de ces muscles qui stabilisent l'homoplate, qui stabilisent la région de l'épaule. Et leur rôle est absolument indispensable pour avoir des épaules en santé. Tous les exercices doivent être faits des deux côtés, c'est essentiel pour plein de raisons. Il y a des exercices de mise en charge pour stimuler les stabilisateurs dans les exercices que je vous donne, mais il y a aussi d'autres éléments de la musculature qui est stimulé. Donc, faites les exercices des deux côtés. Adaptez également les paramètres à vos capacités physiques. En ce qui concerne, par exemple, les pauses que vous allez prendre, vous pouvez les prolonger, vous pouvez les raccourcir aussi, le nombre de répétitions, le nombre de séries, et c'est vraiment à vous d'adapter les paramètres. Et je le dis à mes patients lorsque je propose un programme d'exercice, même si c'est un programme d'exercice adapté à chaque patient, je leur dis toujours que c'est à eux d'adapter les paramètres des exercices pour que les exercices soient suffisamment difficiles, mais pas trop difficiles non plus pour s'assurer d'avoir une progression rapide. Le premier exercice se fait à quatre pattes. C'est un exercice assez simple. Vous allez vous placer de cette façon-là et vous allez essayer de mettre de plus en plus de poids sur le côté qui est douloureux, sur le côté qui est problématique, disons le côté droit, et vous transférez votre poids de plus en plus sur cette main-là, sur la main droite. Vous gardez cette position-là. 30 secondes, vous prenez une pause. Et quand je vous dis de prendre une pause, c'est que vous retirez les mains du sol pour vraiment relâcher ces muscles-là. Et vous allez répéter quatre fois cet exercice-là. Le deuxième exercice est une progression du premier. Vous allez prendre exactement la même position et vous allez lever la main opposée à la région que vous souhaitez travailler, à la région qui est peut-être douloureuse ou peut-être faible. Et vous allez garder là aussi 30 secondes cette position-là et vous allez répéter environ quatre fois. Le prochain exercice se fait aussi à quatre pattes. Disons que le côté que vous souhaitez stimuler est le côté droit. Donc, vous allez lever la main gauche d'environ un centimètre. Le but, c'est que la main ne touche plus au sol. Et vous allez lever aussi le genou opposé, c'est-à-dire le genou droit. Et vous allez tenter de mettre le plus de poids sur votre main droite. Et vous allez tenir cette position-là 30 secondes. Et vous allez répéter quatre fois. Une variante de l'exercice serait de prendre exactement la même position, mais de placer votre main droite. Si c'est bien le côté droit que vous souhaitez d'abord travailler, vous placez votre main droite sur un ballon. Là, on aura une certaine forme d'instabilité et les stabilisateurs devront travailler davantage pour tenir cette position-là. C'est exactement les mêmes paramètres. Le prochain exercice se fait aussi à quatre pattes. Il est un peu plus difficile. Imaginez que le côté que vous souhaitez stimuler, c'est le côté droit. Vous allez lever la main gauche d'environ un centimètre et vous allez lever ensuite le genou gauche. Et pour y arriver, vous devez bien sûr transférer votre poids sur le côté droit graduellement. Il est possible que vous deviez peut-être déplacer votre main un peu plus vers la droite pour essayer d'élargir votre base d'appui. C'est-à-dire que la main et le genou qui demeurent au sol, si vous les placez dans une ligne droite, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Donc, vous pouvez déplacer votre main droite un peu plus vers la droite et vous tenez cette position-là pendant 30 secondes en essayant vraiment d'aller chercher un maximum de stabilité. Vous prenez une pause et vous répétez quatre fois. Le prochain exercice se fait debout. Vous pourriez utiliser une rampe, vous pourriez utiliser un meuble, une chaise. Moi, je le fais avec une rampe. Vous allez donc placer les mains sur la rampe, les genoux tendus. Ça ressemble à la position à quatre pattes, à la différence que votre corps est en angle. Mais c'est exactement le même principe. Vous allez tenter de mettre plus de poids à droite. Et lorsque vous allez pouvoir le faire, vous allez lever votre main gauche pour être en équilibre sur votre côté droit. Vous allez maintenir 30 secondes et vous allez répéter quatre fois. Le prochain exercice se fait avec un gros ballon. Vous prenez la position, une position semblable à la position quatre pattes. Vous placez vos mains sur le ballon et vous tenez cette position-là en tentant de déplacer votre poids du côté que vous souhaitez travailler. Une variante de l'exercice, c'est de prendre exactement la même position. Et lorsque vous aurez déplacé suffisamment de poids sur le côté que vous souhaitez travailler, vous allez lever votre main opposée et vous allez vous tenir en équilibre, en quelque sorte, dans cette position-là pendant 30 secondes et vous répétez quatre fois. Le prochain exercice a un niveau de difficulté plus élevé. Vous allez placer vos pieds, vos orteils et vos genoux sur un gros ballon et vous allez prendre appui sur vos mains, les bras tendus et vous tenez cette position-là pendant 30 secondes et vous répétez quatre fois. J'espère que les exercices étaient clairs, qu'ils vous seront utiles. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez pouvoir trouver facilement en librairie et sur le web partout au Canada. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde. Vous allez trouver mes livres notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada